On est tous calibrés sur un plan financier. Ça veut dire quoi un plan financier ? Ça veut dire qu'en gros, ce plan financier est établi en fonction de l'épigénétique et de ton éducation. Donc, si jamais depuis tout petit, par exemple, tu as été entouré de personnes qui touchaient 1500 euros, aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'à 10, 20, 30 % plus ou moins, tu touches à peu près le même salaire. Par exemple, il y a des mois, tu vas peut-être gagner beaucoup plus, tu vas toujours le dépenser ou faire de façon à le dépenser, tout simplement, pour pouvoir revenir vraiment à ton thermostat financier. Donc, ça, c'est super important de travailler dessus. Comment faire pour augmenter son thermostat financier, son plan financier intérieur ? Tout simplement, première chose, en t'entourant, en fait, je te dis première chose, mais en fait, ce sera la première et la dernière chose. En fait, il va falloir travailler sur l'épigénétique parce qu'en fait, maintenant, on sait qu'avec les avancées, les études, on sait que l'épigénétique peut modifier en fait, carrément ton plan financier. Voilà, pour faire simple. Donc, en gros, pour pouvoir changer ton plan financier, il va falloir que tu t'entoures de personnes qui ont le salaire que toi, tu aimerais avoir, par exemple, ou qui ont les revenus ou qui ont les résultats que toi, tu aimerais avoir. D'accord, c'est pour ça qu'on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est réel, c'est tout simplement parce qu'on est des êtres, en fait, qui se font influencer constamment et donc, vous, se faire influencer par les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à ton entourage. Donc, première chose, entoure-toi de personnes qui ont réussi, qui ont les résultats que toi, tu veux avoir. Donc là, nous, on parle d'argent. Donc, entoure-toi de personnes qui ont les salaires, les revenus que toi, tu aimerais avoir. Arrête à me dire, ouais, mais comment je fais pour les rencontrer ? Deuxième chose que tu peux faire, c'est t'entourer de manière digitale. Ça veut dire en lisant des biographies de personnes comme ça, en te formant, si jamais ils ont des formations en ligne. D'accord ? En lisant des livres aussi sur le business, en bibliographie aussi, c'est super puissant parce que ça te permet vraiment de voir comment ils réfléchissent, vraiment comprendre comment ils réfléchissent, tout simplement. Ce que tu peux faire aussi, c'est pour augmenter ton point financier, c'est d'aller par exemple dans des endroits de luxe. Tu vois, tu peux aller dans des endroits super luxueux et tu prends un café. Tu vois, même si le café coûte 20 euros. Bon, dans tous les cas, au moins, tu es dans un endroit luxueux. Tu as butu ton subconscient au luxe, que pour lui, ça soit normal pour que tu changes en fait tes standards. Tu vois, comme ça tes standards, ils vont augmenter. Aimer l'argent et aimer les personnes qui en ont. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi ? Tout simplement parce que si tu n'aimes pas l'argent, tu n'en auras pas. Tu vois, il va te fuir tout simplement. D'accord ? Et si jamais tu n'aimes pas les gens qui ont de l'argent, inconscièrement, tu ne voudras jamais devenir ces personnes-là. D'accord ? On ne veut jamais devenir une personne que l'on n'aime pas. Donc, c'est pour ça qu'en gros, toutes les personnes qui disent, ouais, les riches, c'est des salauds, les riches, c'est ceci, les riches, c'est cela. Je ne sais plus exactement toutes les fausses croyances qu'il y a autour des riches. Eh bien, tout ce qui va se passer, c'est que tu penses que toi, tu insultes les autres. Mais tout ce qui va se passer, c'est que ça va se retourner contre toi. Et du coup, tu n'auras pas d'argent. Tu vois ? Et donc, les personnes riches, si jamais tu ne les aimes pas, ça va poser problème parce que tu ne voudras jamais devenir une personne riche. Et si tu n'aimes pas l'argent, tu n'en auras jamais. Je ne sais pas, moi, je n'aime pas les épinards. Je peux te dire que ça ne va jamais arriver qu'il y en ait dans mon frigo. Ah ouais, ça, je te le dis. Donc, comment changer ces fausses croyances ? Les fausses croyances, c'est en faisant des autosuggestions. Ça veut dire que tu analyses factuellement, ça veut dire vraiment avec du recul. Ok, est-ce que vraiment les riches, c'est des salauds ? Est-ce que je ne connais pas un riche qui n'est pas un salaud ? Ok, si jamais tu vois que tu trouves qu'il y a un riche qui n'est pas un salaud, c'est que ta croyance est fausse. Donc maintenant, il va falloir que tu te répètes de la même manière que tu t'es répété la mauvaise croyance, il va falloir que tu te répètes la bonne croyance de manière régulière pour que tu puisses changer en fait cette croyance. Et une fois que tu vas changer cette croyance-là, tu verras que l'argent va venir à toi.